Alors, le programme linguistique, c'est un programme qui s'étend de secondaire 1 à secondaire 3, où les élèves se retrouvent en groupe fermé. Dès la première secondaire, ils apprennent l'espagnol à titre de deux périodes par cycle de neuf jours. Ces deux périodes-là sont prises sur le programme de français. Alors, le français, plutôt qu'être à huit périodes au régulier, les élèves ont six cours de français. Tout en étant du français enrichi, où les élèves apprennent à un rythme plus rapide. L'anglais, c'est enrichi de secondaire 1 à 5. Espagnol, tu vas avoir un cours de secondaire 1 à 3. Ensuite, tu peux le prendre en option secondaire 4 ou 5, tout dépendant de tes options, si tu vas prendre maths ou sciences. Puis français, c'est français enrichi de secondaire 1 à secondaire 5. C'est aussi un programme qui nous apprend à plus s'ouvrir sur les cultures des autres. Et on a des projets reliés à ça dans à peu près toutes les matières. Nous, les enseignants, on essaie de mettre de l'avant des projets interdisciplinaires dans lesquels les élèves vont devoir s'investir, puis transposer des apprentissages d'une matière à l'autre. Tout ça en utilisant l'art de la communication, qu'elle soit orale ou écrite. Par exemple, on fait souvent des mélanges entre français, arts plastiques, alors les élèves vont écrire des textes, vont mettre ça sous différentes formes artistiques. Hey, my name is Marianne, I'm 15 years old. Hi, my name is Alexis, I'm 12 years old and I live in Masquish. My name is Arthur and I'm 12 years old and I'm in secondaire 1. Hola, soy Vincent, yo voy a la escuela Deriv en el programa Linguistica, soy en secundaria 3. Bien, d'habitude en espagnol, admettons, on va faire des activités de speed dating, puis on va faire, c'est comme conversation entre deux personnes qui vont au restaurant ou la même chose en anglais. On fait les conversations pour nous aider à pratiquer. Bien, en vrai, l'anglais, l'espagnol, le français, c'est une culture qui peut nous être utile pendant toute notre vie, ça peut nous servir dans notre prochain emploi pour gagner de l'argent, ça peut nous servir quand on fait des voyages pour pouvoir communiquer. C'est vraiment le fun, puis pratique. Déjà, juste en secondaire 3, j'arrive pas mal à comprendre des personnes qui parlent l'espagnol. La prononciation, puis tout, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ça. Les profs vont t'aider à bien parler. Quand je suis arrivée en secondaire 1, je n'avais pas vraiment parlé anglais, j'avais une bonne base, mais quand je jouais mes verbes et tout, genre, je ne comprenais quasiment pas ce que mon prof disait. Rendu en secondaire 3, j'ai une très, très bonne base. Je comprends toutes les émissions que j'écoute en anglais. J'ai une bonne base pour voyager aussi. En primera secundaria, yo no hablé español. Ahora, entiendo bien. Je crois que le programme linguistique est fait pour des élèves qui cherchent un défi, parce que c'est difficile d'apprendre une langue, surtout quand tu parles de zéro, et la plupart d'entre nous partaient de zéro en espagnol. Les élèves qui souhaitent s'inscrire au programme linguistique, c'est des élèves qui, à la base, sont curieux intellectuellement, qui ont des intérêts marqués non seulement pour la communication, mais aussi pour la littérature, parce qu'on découvre la littérature mondiale dès la première secondaire en français. C'est aussi des élèves qui aiment travailler en équipe, qui aiment échanger, partager, apprendre par projet. Ce sont surtout des élèves qui ont un intérêt marqué pour l'apprentissage des langues, qui réussissent donc bien en français et aussi en anglais. Donc, les plus grands défis, c'est surtout les devoirs, parce qu'on en a plus que les autres programmes, parce qu'il faut vraiment beaucoup travailler. C'est un effort pour pouvoir faire les voyages. On fait une coupe de sorties, ce qui est vraiment le fun. On peut les faire en anglais, en français. Alors, des exemples d'activités qu'on fait au programme linguistique, c'est à chaque année, habituellement, un camp linguistique, qui se déroule sur plusieurs jours, où les élèves sont plongés dans un bassin linguistique autre que leur langue principale, leur langue maternelle. Mais c'est aussi des activités, des sorties, où on va à différents endroits, à Montréal ou ailleurs. En lien avec des matières scolaires, en sciences, en histoire, en univers social, en art. Bien, le camp en anglais d'immersion, ça m'a permis de développer ton anglais. Bien évidemment, le fait d'entourer, je crois que c'était pendant une ou deux semaines en anglais, ça va vraiment juste développer ton accent. Le fait que tu manges en anglais, tu dormes en anglais, tu travailles en anglais. Ça fait que le soir, tu arrives et tu rêves en anglais. En secondaire, on ne se connaissait pas beaucoup, donc le camp, une semaine avec les mêmes personnes, ça nous a permis de vraiment beaucoup plus se connaître, on se réveillait tôt pour des activités. Bien, dernièrement, on est allé au Centre des sciences de Montréal. On avait des expositions en anglais et tout. On est aussi allé au Musée Pointe-à-Calière et on a appris sur l'histoire de Montréal. Le linguistique, c'est une petite famille, donc les élèves reviennent nous voir même après la fin de leur parcours secondaire. Alors, ce qu'ils nous disent souvent, c'est que comment les outils qu'on leur a transmis, d'être de bons communicateurs, comment ça leur sert dans leur travail, dans le fait de poursuivre leurs études, puis de devoir communiquer en équipe, de remettre des travaux avec des pairs, ils sentent que ça leur a apporté plusieurs bienfaits à ce niveau-là. Aussi, avec nos profs, on a appris des techniques de travail qui étaient pour nous aider à travailler plus rapidement. Et ça, je le ressens vraiment cette année. Par exemple, avec mon cours de maths SN, j'ai des techniques de travail que les autres n'ont peut-être pas et qui m'aident beaucoup. Donc, non seulement les élèves de linguistique, ce sont des élèves qui sont investis dans leurs apprentissages, mais ça ne s'arrête pas juste là, c'est des élèves qui rayonnent dans l'école, on les retrouve dans les activités parascolaires, autant à animer les galas de fin d'année que de faire partie du journal étudiant que de faire les messages à l'interphone le matin à travers toute l'école. Bref, ce sont des élèves qui s'impliquent dans leur milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada